Le samedi 5 septembre 2015, l'Union sportive de Saroignon accueillait Grenoble pour son second match de la saison à domicile. Après trois journées de championnat, les Bleus ont remporté une victoire à domicile, mais concédé deux défaites à l'extérieur, face à Moulin puis à Chasselet. Le Grenoble foot 38 est quant à lui le grand favori du groupe et les Bleus peuvent s'attendre à une partie difficile. Difficile, mais pas insurmontable, puisqu'il y a trois ans, les Bleus avaient déjà pris l'ascendant sur les Grenoblois et avec la manière. Reste aux hommes d'Eric Becker d'être solidaires et de faire le maximum pour y tirer cet exploit. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Allez, Bruxelles ! Sur ce corner frappé par Hayef à la 28ème, la balle évite le cadre sur ce coup de tête de Sherman. Applaudissements 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 À la 39ème, le match bascule. Sur une erreur, Helogo se retrouve seul sur cette passe ajustée de Ben Griba et en profite pour ouvrir le score. Applaudissements 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 Sur cette action, Sherman écopera d'un carton jaune. Applaudissements 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 A la soixante-quinzième minute, c'est Martial Riff qui est comme d'un carton jaune. Belktati à la soixante-dix-septième ne cadrera pas son coup de tête. Jay ne sera pas plus heureux à la soixante-dix-neuvième. A la quatre-vingt-deuxième, Jay ne parviendra pas à convertir ce centre de Sherman. C'est parti ! C'est parti ! En s'inclinant face à Grenoble, Saruignon a concédé sa troisième défaite en quatre journées. Même si les locaux ont pris du retard, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Mais ils devront vite adopter un autre rythme pour ne pas se faire distancer au classement. Est-ce qu'on peut avoir des regrets ? Peut-être. C'est vrai qu'ils étaient au-dessus. C'est l'équipe favorite certainement de notre groupe. Maintenant, on a peut-être un peu pêché en première mi-temps. On était un peu trop respectueux, pas assez combatifs. Et c'est peut-être ce qui nous a fait défaut. Après, prendre un but. Chez nous, c'est toujours le problème de prendre le but en première mi-temps vers la fin de la première période. Après, revenir contre une équipe comme ça, c'est certainement compliqué. Alors, on sait aussi que défensivement, il nous manque encore quelques joueurs qui sont soit blessés ou soit suspendus. C'est sûr que ça affaiblit un peu et que ça fait défaut par rapport à une équipe comme Grenoble aujourd'hui. Un match nul aurait été pour nous pratiquement une victoire. Je pense qu'au vu du match, on l'aurait mérité aussi. Parce que 0-1, on peut revenir à 1-1 et le conserver, pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même une défaite. C'est quand même une défaite supplémentaire. Il va falloir réagir rapidement et certainement dès la semaine prochaine quand on se déplace à l'EPI, une équipe qu'on ne connaît pas encore. Mais bon, moi, j'ai confiance parce que de toute façon, on a vu de belles choses. Et puis, comme on va quand même récupérer dans les prochains jours nos blessés et nos suspendus, on sera réagir. Et puis, la saison vient de démarrer, elle est encore longue. C'est sûr que je préfère, et comme tout le monde, on préfère gagner à domicile, éventuellement perdre ou faire un match nul à l'extérieur. Mais bon, le football n'est pas une science infuse, on le sait. Et puis bon, il va falloir réagir. Mais on n'a pas sombré non plus. Tout était dedans pour égaliser. On n'a pas sombré non plus aujourd'hui. À un moment donné, j'avais un peu peur. Mais là, bon, je sais qu'on a le niveau. Et puis, une fois qu'on sera au complet, ça sera différent. Après un déplacement en Auvergne pour affronter le Puy, les Bleus retrouveront le stade Omnisport le 19 septembre en accueillant Jura Sud. C'est parti ! C'est parti !